Dans les coulisses de la famille royale, une lueur d'espoir brille dans l'obscurité des épreuves. Le prince William, pilier de force et de résilience, demeure un roc de positivité pour la princesse de Galles et leurs enfants, alors que Kate Middleton affronte avec courage sa lutte contre le cancer. Des sources bien informées et ont partagé avec émotion que malgré les défis, le prince William trouve un soutien inestimable dans la cellule familiale nucléaire de Kate, où l'amour et la solidarité de Carole, Michael, Pipa et James Middleton se déploient sans réserve. Dans ces moments où chaque jour est une bataille, le prince William tise des liens encore plus forts avec son propre père, le prince de Galles, partageant le fardeau de l'incertitude et de la lutte contre la maladie. Alors que le prince de Galles, dévoué, entame une visite en Cornouaille, son premier voyage loin de Kate, il redouble ses efforts pour adapter son agenda à ses responsabilités familiales, offrant son soutien inébranlable à sa bien-aimée. À travers ses épreuves déchirantes, il est indéniable que la famille Middleton, unie dans l'amour et la compassion, offrira à la princesse de Galles un havre de réconfort et de stabilité. Dans chaque geste, chaque regard, réside la promesse d'un soutien indéfectible et d'une lumière d'espoir dans les ténèbres de la maladie. Au cœur de cette épreuve éprouvante, le soutien indéfectible de la famille Middleton enveloppe la princesse Kate d'un cocon protecteur, une bouée d'espoir dans les vagues tumultueuses de son combat contre le cancer. Alors que les nouvelles officielles sur sa santé se font rares depuis son annonce de traitement en mars, l'appel de Kate à la discrétion a été respecté par le public, lui accordant le temps, l'espace et l'intimité nécessaires pour affronter sa chimiothérapie. Dans ce silence emprunt de préoccupations et de sollicitude, le prince William, père dévoué de trois enfants, a régulièrement évoqué Kate lors de ses récents engagements publics, rassurant la nation sur le fait qu'il veille sur elle avec amour et dévotion. Selon le commentateur et biographe royal Duncan Larcombe, les parents de Kate, Carol et Michael ont déployé un film protecteur autour du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis, tout en offrant un soutien inestimable à William, qu'ils considèrent comme leur propre fils. Ils sont décrits comme étant désespérément bouleversés par le diagnostic de cancer de leur fille, mais se sont rapidement mobilisés pour lui apporter un soutien inconditionnel ainsi qu'au prince dans cette période difficile. Dans ces moments d'adversité, l'unité familiale est cruciale pour Kate et il est souligné l'importance capitale de prendre soin des enfants. Les frères et sœurs de Kate ont également exprimé leur solidarité envers elle. Peu après l'annonce de son diagnostic, son frère James a partagé un message emprunt de tendresse et d'encouragement sur Instagram, évoquant les montagnes qu'ils ont escaladées ensemble en famille et assurant qu'ils graviraient cette nouvelle montagne avec elle. En témoignage de leurs liens indéfectibles, James a également partagé une photo inédite d'enfance, symbolisant leur soutien mutuel à travers les années. Alors que le prince William se consacre à ses engagements officiels, notamment à la construction d'un projet novateur de logement contre le sans-abrisme à Nansledan et à une visite historique dans les îles Sealy, la question de la reprise des fonctions publiques d'Auxia de la princesse Kate demeure en suspens. Des sources internes ont révélé au The Telegraph ce mois-ci que la décision du prince de reprendre ses activités officielles a allégé la pression sur Kate. Bien que la date de son retour aux côtés de son mari soit encore incertaine, on s'attend à ce qu'elle participe à plusieurs événements au cours de l'été, y compris Wimbledon, le Royal Ascot et Trooping the Colour. Le palais de Kensington a précisé que la princesse reprendra ses fonctions dès que les médecins l'auront autorisé à le faire. Alors que ses premières apparitions publiques pourraient intervenir dès qu'elle se sentira prête, il est souligné que cela ne signifiera pas nécessairement un retour à un programme public régulier. La santé et le bien-être de Kate demeurent la priorité absolue et chaque pas vers la reprise de ses fonctions sera fait avec précaution et considération. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.